Bonsoir tout le monde! C'est une excellente classe de pouvoir vous recevoir ce soir! Merci! Merci à tous les candidats, aux sénateurs à l'équipe de l'exécutif national. Et un spécial ce soir pour M. Gérard Bruchézy, député en 1958 sous le gouvernement de Léphine Baker. Merci d'être avec nous ce soir! Moi, je suis la copie de la conservatrice dans la circonscription de La Prairie dans laquelle vous vous trouvez ce soir. Un comté d'une circonscription que j'aurai l'honneur de représenter dans six jours. Comme vous l'avez constaté, mon comté a beaucoup profité du travail du gouvernement précédent conservateur. À preuve, vous êtes sûrement arrivés par l'autoroute 30 où avez traversé le pont Champlain toutes les réalisations qui ont pris naissance sous un gouvernement conservateur. Avec le nouveau gouvernement conservateur qui sera formé dans six jours, nous aurons une nouvelle équipe à Ottawa et l'équipe qui est derrière moi travaillera pour vous avec l'ensemble du Québec. Comme vous l'avez constaté, permettez-moi aussi de vous dire du fond du cœur que c'est un honneur pour moi de faire partie de l'équipe d'Anglochir. Andrew Scheer nous comprend. Il sait ce que ça signifie faire partie de la classe moyenne, à se battre pour s'en sortir et à arriver à la fin du mois. Avec Andrew Scheer, un nouveau gouvernement conservateur va livrer la marchandise, c'est-à-dire remettre plus d'argent dans vos poches, aider les jeunes familles, les professionnels et les aînés. Avec Andrew Scheer, un nouveau gouvernement conservateur va aussi remettre l'éthique et la transparence au cœur des décisions. Avec Andrew Scheer, nous travaillons en collaboration avec le Québec. Il ne reste que six jours avant Andrew Scheer, notre chef, devienne le prochain premier ministre du Canada. Et pour diriger l'équipe des conservateurs du Québec à Ottawa, permettez-moi aussi de vous dire que nous avons un excellent, excellent lieu de venir en politique pour le Québec, Alain Reyes, avec lequel j'ai le bonheur de travailler depuis trois ans à l'heure. Et pour diriger l'équipe des conservateurs du Québec, Alain Reyes, avec lequel j'ai le bonheur de travailler depuis trois ans à l'heure, Alain Reyes. Bonsoir tout le monde! Bonsoir! Reste-moi encore! Oui! Merci! Isabelle, merci de nous recevoir dans ta belle circonscription de la Prairie. Vous avez en arrière de moi une partie des 78 candidats et candidats de très, très grande qualité qui ont décidé de faire la campagne électorale autour d'El Noget avec le Parti conservateur qui bûche depuis le jour 1 et qui sont ici à six jours de venir représenter leur circonscription à Ottawa pour avoir un moment dont on va être extrêmement fier, avec un leader inspirant. Mesdames et messieurs, j'aimerais pouvoir leur donner une bonne main d'apositions. C'est un plaisir! Bonsoir d'être venu à la Prairie. Mais ce soir, j'ai la tâche de vous présenter celui qui va venir s'adresser à un homme que j'ai le bonheur de côtoyer depuis maintenant. quatre ans. Un homme qui, depuis deux ans, j'ai le public de façon encore plus proche, avec mon titre de lieutenant politique, avec mes conférences députées et les sénateurs, d'apprendre à le découvrir. Un homme déterminé. Un homme persévérant. Et un homme qui a une qualité essentielle pour devenir Premier ministre du Canada. Un homme qui est à l'écoute. Mais pas à l'écoute de n'importe quoi. À l'écoute des gens. Puis on l'a remarqué pendant les deux dernières années, alors qu'on nous a demandé de partir une tournée, tous les députés et sénateurs, une tournée à l'écoute des Québécois, pour aller entendre les préoccupations des gens sur le terrain. Des préoccupations qui se sont retrouvées dans notre plateforme électorale. Des préoccupations qui viennent toucher le cœur des gens. Cet homme-là, cet homme-là que je l'ai dit déterminé, persévérant, à l'écoute, c'est le prochain Premier ministre du Canada. Cet homme-là, tous les mois, depuis deux ans, il vient faire son tour au Québec. Il vient découvrir les régions. Et je vous demande de l'accueillir comme il se doit. The next Prime Minister of Canada, le prochain Premier ministre du Canada, Andrew Scheer! Cet homme-là, c'est un peu de笑acité. Ce n'est pas ton Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ... 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